Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième tutoriel concernant la société Huinoir. Je vais vous indiquer dans ce tutoriel comment s'inscrire dans la société. Vous avez deux possibilités. Soit vous ne connaissez personne dans la société et que vous avez trouvé la société via les réseaux sociaux ou Google. Vous connaissez donc notre site vitrine et vous voyez que sur notre site vitrine vous avez la possibilité de vous inscrire en haut à gauche. Deuxième possibilité, vous connaissez quelqu'un de la société qui vous a donc donné son lien de parrainage pour vous inscrire. Soit vous atterrirez sur cette page-là, sur notre site vitrine, soit vous arriverez sur notre page d'inscription directement. Ici, il faut marquer vos différentes informations. Donc, par exemple, votre pseudo, donc composé essentiellement de minuscules et de chiffres, sans points, sans signe de ponctuation, sans slash par exemple, sans rien d'autre. Vous mettez vos informations, donc votre prénom ainsi que votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre mot de passe. Essayez de choisir un mot de passe bien sécurisé. Le nom d'utilisateur de votre parrain, donc le pseudo de votre parrain, soit vous n'avez pas de parrain parce que vous êtes venu sans connaître quelqu'un de la société, par exemple à Google ou Facebook, et vous cliquez donc ici. Soit vous avez un parrain et dans ce cas, vous allez indiquer son pseudo ici. Donc, si vous avez cliqué sur le lien de parrainage, normalement, son pseudo est déjà indiqué. Mais veuillez penser à confirmer avec lui si le pseudo indiqué est le bon. Ça permettra d'éviter d'être placé au mauvais endroit dans la société. Ensuite, vous indiquez votre pays. Donc, par exemple, la France. La ville, le code postal et l'adresse sont optionnels. S'inscrire. Donc, oui, je confirme de ne pas avoir de parrain pour ceux qui n'ont pas de parrain. Et quand vous êtes inscrit, vous arrivez donc sur cette page. Donc, sur votre back office. Ici, vous avez la possibilité d'acheter votre Winpack. Donc, obtenez votre Winpack. Le Winpack, pour rappel, est le droit d'adhésion à la plateforme. Il faut donc payer son Winpack pour adhérer à la plateforme. Donc, ici, le résumé de ce qu'est le Winpack, comment ça fonctionne. J'ai compris le fonctionnement d'un Winpack. Vous mettez votre adresse de facturation et vous pouvez payer par carte de crédit ou par crypto-monnaie. Admettons que vous voulez payer par crypto-monnaie, vous avez le Bitcoin, Ethereum et l'USDT. Je vous conseille l'USDT avec le réseau TRC20 car c'est le réseau qui prend le moins de frais. Seulement un dollar de frais. Vous voyez ici en temps réel la somme exacte qu'il faut envoyer à la compagnie. Ni plus, ni moins. Si c'est moins, votre pack ne sera pas validé. On doit donc recevoir cette somme-là sans compter les frais que prenne votre plateforme de crypto-monnaie. Vous indiquez en haut votre propre adresse de crypto-monnaie personnelle. Pas comme je viens de le faire, mais vraiment votre propre adresse personnelle. Ça nous permettra, en cas de souci, de pouvoir analyser plus facilement. Ça reste tout de même optionnel. Ensuite, vous envoyez donc l'argent à notre adresse crypto. Ici, notre adresse USIT TRC20 et cette somme-là. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur payer. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur payer. Ça nous permet de pouvoir vérifier que vous avez payé votre Winpack et que vous avez envoyé l'argent. Sinon, nous n'aurons eu aucune trace comme quoi vous avez essayé de payer un Winpack. Voilà. Dans le prochain tutoriel, je vous en dis un peu plus sur le back-office pour avoir les premiers pas du back-office. Très bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501